L'esprit vérité, c'est en feu, c'est en feu, donc venez ici, venez ici, vous verrez le feu que vous allez avoir en vous, et là, la lumière, la lumière de vérité, vous verrez comment Dieu agit par ici, donc venez tous, n'hésitez pas, si le Saint-Esprit vous dit de venir, venez ! J'ai appelé le Saint-Esprit, j'ai dit Saint-Esprit, là où il se trouve, cet enfant, avec les colis, touche-le, foudrois-le, gifle-le, couille-le, pour qu'il aille à l'aéroport et qu'on nous délivre les colis des mariés. Ma vie a changé, maman, je vous remercie, je vous remercie énormément, je regrace à Dieu, je prie tous les jours, et tout ce que vous me demanderez, je ferai pour vous, tout ce que vous me demanderez, je me devrais, corps et âme à Dieu, corps et âme à Dieu. J'ai prié avec papa, il était 4h du matin, j'ai prié, j'ai prié, j'ai dit, papa, balaye tous ces gens-là qui me mettaient malade, qui voulaient arracher ma gloire, oui, par ces prières, je répétais, je répétais, je répétais. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alors nous allons repasser dans un moment agréable, nous voulons écouter des témoignages puissants, Amen. Gloire à Dieu, est-ce que vous pouvez préparer le micro ? Pour ces gens qui veulent témoigner la gloire de Dieu, Alléluia, le micro. Si vous avez un témoignage, élevez la main, waouh, nous avons notre maman ici. Rapidement, nous avons encore deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, six personnes, waouh, extraordinaire. Tu commences par elle, donne là le micro, donne là le micro, voilà. Qu'elle soit libre, qu'elle soit libre, à l'aise, Alléluia. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je voulais témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Bon, il y a de cela un mois déjà, parce que ça fait déjà le 21 juin aujourd'hui, c'était le 21 juin. J'étais à la gare du Nord, je voulais entrer dans le train, il y a un monsieur qui venait subitement, et puis je ne l'ai pas vu, il ne m'a pas vu. En voulant l'esquiver, je suis tombée, et puis j'ai crebouché, j'ai tapé ma main par terre. Bon, je me suis rélevé, je n'avais rien, je suis rentrée dans le train. Arrivé dans le train, c'est une dame qui me dit, mais vous, saignez. J'ai regardé mon doigt et j'ai saigné. Bon, je ne voyais pas l'ampleur. Après, elle m'a dit, non, il faut aller directement à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital, Jean-Verdier, le plus proche. Après quatre heures de temps, ils me disent qu'ils ne peuvent pas me recevoir, et il était déjà 22h30 comme ça. Et je suis rentrée à la maison, et puis j'avais tellement peur. Après, je suis allée chez ma soeur dormir, quoi. Et le lendemain, non, je suis d'abord allée à un autre hôpital qui est à côté de chez moi. Et la dame m'a donné le nom d'un autre hôpital là, c'est eux qui sont spécialisés pour les mains, à Végalant. Et elle a appelé là-bas, on a dit que non, on ne pouvait pas me recevoir, il fallait que je revienne le lendemain matin. Le lendemain, j'étais là-bas, et puis je suis allée aux urgences, on m'a pris. Et on a fait le nécessaire, je suis entrée, on a structuré ma main au bloc, et puis je suis rentrée. Et après cela, 15 jours après, quand on a enlevé le fil, il se trouve que la main n'était pas fermée. C'était toujours ouvert, comme si on n'avait rien fait. Et comme c'était à un petit centre de chemois à Livry-Gagant, ils m'ont dit d'aller encore voir le chirurgien. Je suis repartie voir le chirurgien, et le chirurgien, il m'a dit non, ça va aller, je crois. Il a mis deux fils là, et tout, et tout. Il m'a donné encore l'ordonnance pour l'infimier, je suis rentrée, parce que ça faisait, il y a 15 jours de pansement que je faisais, et la blessure n'était pas fermée. Et après cela, je suis encore rentrée. Et deux jours après, c'était le lundi qu'on a commencé, le jeune l'infimier est venu, il devait encore enlever ce pansement qu'on a fait. Dès qu'il a enlevé la blessure, il n'était pas toujours fermé. Donc, ce n'était pas toujours fermé. Après, le dimanche ici, j'ai pris rendez-vous avec maman au téléphone, et j'étais à l'hôpital encore, j'avais rendez-vous le mardi avec le chirurgien. J'avais rendez-vous le mercredi, pardon. Et le mardi, maman m'a appelée, j'avais même déjà oublié, elle me dit, mais tu avais rendez-vous avec moi. J'ai dit, oui maman, mais c'était au téléphone. Elle me dit, bon, dis-moi, je l'explique, je lui dis. Elle a prié, elle a prié, quand maman priait, mais même le jour qu'on structurait, maman, je n'avais pas mal comme ça. C'est comme si on collait, les deux doigts se tiraient, comme si on collait. Et puis, maman a fini, elle a dit que ça va aller. C'était vers 16h30, 16h35. Le lendemain aussi, j'avais rendez-vous avec le chirurgien à l'hôpital Vergala, toujours vers 16h30. Il m'a pris, dès que la dame enlève le pansement, la main était fermée. La blessure était fermée. Gloire à Dieu. Je lui ai dit, le lendemain, c'était fermée. Gloire à Dieu. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu et dire merci au Seigneur, même comme la blessure insiste, donc je sais que la main est déjà guérie et que j'ai la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, ce qu'on perd un peu de seuls. Gloire au Seigneur. Au support. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Papa m'a dévancé tout à l'heure parce que j'avais prévu de chanter cette chanson pour manifester la gloire du Seigneur dans ma vie. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Excusez-moi, peuple de Dieu. Je suis un peu émue, mais il faut que je parle. Ça va peut-être prendre du temps, mais excusez-moi. Ça fait depuis 2019 que je suis à la tour de prière, Sommeur, avec mes parents spirituels. Et j'avais beaucoup, beaucoup de... En fait, j'étais une masse en forme, mais vide. Vide, donc à l'intérieur, il n'y avait rien. Quand je dis vide, ça veut dire dans la vie normale, j'avais tout, mais dans la vie spirituelle, je n'avais rien. Et quand j'ai connu mes parents spirituels, ils ont été beaucoup, de beaucoup pour moi, beaucoup. Beaucoup, ils m'ont beaucoup assistée, ils m'ont beaucoup aidée. Le premier témoignage, ça concerne le mariage. Ça fait 19 ans qu'il n'y a plus eu de mariage dans notre concession familiale. 19 ans, il n'y a plus eu de mariage. Il y avait le blocage. Alors, il y a un de mes fils, mes fils, parce que, bon, c'est moi qui m'ai... Il est né entre mes mains, et c'est moi qui suis occupée de toutes ses études, mais c'est mon petit cousin. Mais il m'appelle maman. Il devait se marier. J'ai un fils en tucu aussi, parce que je suis maman de beaucoup de fils. Il est là-bas, et nous sommes allés pour faire les courses. On est arrivés, on a tout acheté, on a tout bouclé. Et il y a quelqu'un qui devait ramener ça directement au Cameroun pour le mariage. La personne est entrée en bourse avec tous les colis, tous les... Pour les mariés, pour les filles d'honneur, les garçons, il est entré en bourse. On ne pouvait plus l'atteindre. Je suis restée comme ça. J'ai dit, quoi ? Je suis de la TPS ou pas ? J'ai pris trois jours de jeûne d'Esther. Je n'ai même pas appelé les parents. Peut-être que j'ai parlé un peu avec maman. Et après, j'ai prié, prié, prié. Comme le diable prend les photos, il prend les photos pour intercéder, pour que ça touche les gens. Moi, j'ai pris la photo parce que le gars en question, il avait quand même donné son numéro WhatsApp, mais qui ne passait pas. Et il y avait sa photo sur le numéro. J'ai pris sa photo sur WhatsApp. J'ai intercédé. J'ai appelé le Saint-Esprit. J'ai dit Saint-Esprit. Là où il se trouve, cet enfant, avec les colis, touche-le, foudroie-le, gifle-le, couille-le, pour qu'il aille à l'aéroport et qu'on nous délivre les colis des mariés. J'ai intercédé, intercédé. Vendredi avant le mariage, le mariage était samedi, à 16h, on appelle mon oncle. On dit, va à l'aéroport récupérer les colis. Les colis sont prêts. Et la mariée a porté tous ses vêtements. J'ai dit merci Seigneur, merci au Dieu de la TPS, merci à mes parents spirituels. Et le grand témoignage, maintenant, ça me concerne moi-même. Ça concerne ma vie. J'étais en Suisse, je n'avais pas de nationalité. Je n'avais pas de diplôme, je n'avais rien. Mais dans la vie comme ça, alors je chauffais. Quand je dis que je bougeais, je bougeais. La soeur Jade, pour vous dire, la soeur Hollande. Maman un peu aussi. Et, mais au fond, je n'étais rien. Et quand je suis venue dans la tour de prière sommaire, que j'ai commencé à prier, j'ai compris que je ne suis rien. Et que j'étais vraiment rien. Et je me suis mise à prier. C'était les 40 jours de jeûne. Et mes frères et soeurs, la persévérance. La persévérance. Ne dites pas comme maman dit, si ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que ce n'est pas acquis. Continuez de prier. C'était les 40 jours de jeûne et prière que j'ai donné mes trois. Maman avait dit trois sujets pour tout le monde. J'ai donné mes trois sujets. C'était la nationalité, mon CFC et mon permis de conduire. Et là, je n'ai rien eu les 40 jours. Après, il y a eu les 50 nuits de prière. J'ai redonné, ça n'a pas marché. Je ne me suis pas découragée. Parce que j'ai des parents qui prient et qui nous fortifient. Merci maman pour l'enseignement. Merci papa. Parce que vraiment, ça nous édifie, ça nous restaure. Et maintenant, c'est parce que quand tu rates, j'ai pas validé en CFC, j'ai pas validé. Et quand tu rates, normalement tu attends, parce qu'il y a un autre volet qui doit faire les amens. Donc tu ne peux plus faire les amens en ce moment-là. Tu dois attendre. Je n'ai pas validé toutes les matières. Je ne me suis pas découragée. J'ai continué. Ma demande de nationalité, j'ai faite en tant que mère célibataire, sans emploi. Ça, c'est chose impossible. Si on ne te donne pas la nationalité. Mais avec le dieu de la tour de prière sommaire, avec les parents spirituels, on m'a donné la nationalité. Avec les parents spirituels, j'ai eu mon CFC. Voilà mon CFC. J'ai eu mon CFC. Voilà le CFC. Voilà mon CFC. On présente famille. Mes chers frères et sœurs, on présente tout. Il faut tout présenter. On a présenté les bébés. Il faut présenter les diplômes. Ça, c'est le diplôme de la TPS. Ça, c'est le CFC. Maman, les douze tribus. Il y a un des fils d'Israël qui était le cuisinier du roi. Je serai la cuisinière du roi. Amen. Chalot, merci. Je dis merci. Et je bénis la vie des parents. Je bénis. Je dis merci à la tour de prière. Merci pour tout le monde. Et merci pour les parents. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir. Gloire à Dieu. Nous allons écouter notre témoignage. Waouh. Oui, tu peux. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais témoigner de la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Amen. Il faut savoir que moi, je vais au foot et que depuis le 1er juin, j'ai repris, mais tout seul. C'est-à-dire que j'ai fait ma préparation physique tout seul et autre, à m'entraîner autour au terrain court couronne. Et je n'avais pas de club. Donc je demandais à Dieu de me trouver un club, de me trouver un club au minimum en National 3 ou National 2 en France. Je priais, je priais, je priais, je m'entraînais dans une joie et toujours dans le bonheur. Toujours, toujours et toujours. Et après, au bout d'un moment, ça arrivait vers là, le 15 juillet, c'est muteur période. C'est-à-dire qu'après, on est obligé de signer dans un club parce que sinon, c'est compliqué par la suite. Donc j'ai signé dans un petit club ici, qui n'était ni en National 3 ni en National 2, mais en Régional 3. C'était un niveau beaucoup plus bas. Et je signe. Et après, deux jours après, il y a un ami à moi qui m'appelle et qui me dit, écoute, si tu veux, là, j'ai un test avec Taïfer en Belgique, de D1B, pour ceux qui veulent se référencer. C'est une Ligue 2, un club de Ligue 2 en France. Donc il m'appelle le mardi soir à 18h. Il me dit, je dois être là-bas demain à 10h. Je n'ai pas réfléchi, j'ai dit, ok. J'ai pris ma voiture le matin avec un autre ami. On est là-bas. J'ai fait 4h de route. Je me suis couché à 2h. Je me suis levé à 6h. Je ne faisais que de prier, que de prier, que de prier. Je suis arrivé là-bas sur le terrain. J'ai tout envoyé. J'ai tout envoyé. Et après, les jours ont continué. Je ne devais rester que mercredi et jeudi. Et au final, ils m'ont dit de rester jusqu'à samedi pour que je joue encore avec eux. Et au final, par la grâce de Dieu et par sa gloire, je vais jouer là-bas l'année prochaine dans un club de Ligue 1. Et aussi, je voulais vraiment remercier mes parents spirituels aussi. Parce que la prophétesse m'avait dit quelques jours avant, par rapport au foot, n'hésite pas à venir nous voir, on va prier pour toi. Et 2-3 jours après, justement, je lui annonce que je dois venir les voir pour qu'on prie ensemble de tout ça et qu'il prie pour moi. Donc le soir, il était 22h, 22h30, je crois, juste avant la guerre de minuit. Je l'appelle, je lui envoie un message, je lui dis, je peux venir s'il vous plaît, vite fait, pour prier. La prophétesse, elle me dit, bah viens, viens. Donc j'y vais, on prie, tout ça. Et aussi, il faut savoir qu'un jour avant, pendant que je lisais ma Bible le soir, il y avait un passage qui m'a marqué l'esprit, le Saint-Esprit m'a marqué ça dans mon esprit, je ne comprenais pas. C'est le passage où Jésus lave les pieds à tous ses disciples. Et il leur dit de faire de même. Le soir, quand je suis arrivé chez maman et papa, le pasteur, il m'a lavé les pieds avec de l'huile. Avec de l'huile. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et au moment où il fait ça, je dis, mais ce passage, ça me dit un truc. Et c'est pour montrer la puissance du pasteur qui l'attend de lui et comment Dieu agit en lui. Et gloire à Dieu et merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi. Amen. Donc gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et souvent, ce que je dis à mes amis ou autres, c'est restez branchés. Ça veut dire, faites attention à ce qui va se passer. Et moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est restez tous branchés sur la TPS parce que ça va prendre une ampleur. Au nom de Jésus, Amen. Pour le Seigneur, te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Amen. Et à pour une autre personne, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Oh, Dieu est trop bon. Je ne veux pas rester la bouche fermée sans venir dire ce que Dieu a fait pour moi. Vendredi, à la veillée, pour venir à la veillée, j'avais très mal à la jambe. Tellement qu'à la soeur qui me disait, mais tu boites. J'ai dit, oui, j'ai mal. C'est vrai que j'avais ce problème de circulation. Et plus ça allait, plus ça montait jusqu'au genou. J'avais tellement mal. J'ai dit, mais ce n'est pas grave. Même si je boite, je vais à l'église parce qu'il faut que j'aille à cette veillée. Et pendant la prédication et tout, j'avais, c'est la prophétesse qui parlait, qui parlait d'une histoire de cœur. Et c'est vrai que j'avais ces palpitations. Mais plus qu'elles parlaient, je sentais comme si on m'enlevait des choses dedans. Et jusqu'à maintenant, je n'ai plus mal. Et je n'ai plus mal à la jambe. Mais le truc, c'est que quelque chose, je dois vous dire, c'est que j'avais un problème d'accouphène. Je n'ai pas demandé à prier. Je dis, Seigneur, tu es Dieu. Tu m'as emmené ici, tu vas faire tout, enlever tout ce qui n'est pas de toi. Tu vas déraciner, tu vas arracher tout ce qui est arraché. Je n'ai plus d'accouphène. Je n'ai plus ces choses, ces douleurs que j'avais, on m'oppressait la tête. Plus rien. Je dors comme un bébé. Mais quand on est dans la joie, je suis comme la femme samaritaine. Je ne peux pas garder la chose pour moi. Alors, j'ai entraîné une sœur avec moi. Je lui ai dit, viens, parce que je suis allant quelque part. Et là, il y a quelque chose. Il faut que tu viennes. Et j'ai emmené la sœur avec moi pour prendre ce que j'ai pris. Parce que moi, je vais partir. Mais elle, elle est ici. Et je bénis Dieu. Parce que je disais, Seigneur, j'allais dans les églises. Je disais, Seigneur, je suis comme une orpheline. Je vais de lieu en lieu. Je ne trouve pas encore mes parents. Mais un jour, je vais trouver mes parents. Et je vais dire, aujourd'hui, j'ai mes parents. Je ne suis plus orpheline. J'ai mon papa. J'ai ma maman maintenant. Je peux venir crier à mon papa. Je peux crier à ma maman. Parce que je l'ai c'est maintenant. Je sais que j'ai des parents. Je ne suis plus orpheline. Et vraiment, je bénis Dieu pour ces parents qui m'ont donné. Pour le peu de temps que je suis venue, je suis tellement dans la joie. Je dois emmener mon fils, parce que mon fils est ici. Je dois emmener mon fils aussi, pour qu'il puisse prendre ses bénédictions aussi. Merci papa. Merci maman. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore écouter un témoignage? Venez, venez devant maintenant. Cette fois-ci, vous venez devant. Alléluia. Oui. Gloire à Dieu. Alors, je viens rendre gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que je pourrais dire. Vendredi matin, quand on a fait la prière, je me suis sentie... C'est une force qui m'a tenue. Et je n'ai pas compris. Et je continue à prier, je continue à prier. Toute la matinée, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Quand on a fait la prière au demi-dit, quand elle a profité, s'est exhortée, j'ai senti quelque chose passer en moi. Elle disait qu'il fallait aller récupérer les bénédictions des enfants. Qu'il fallait aller récupérer les bénédictions. Quand elle a prêché, je ne pouvais pas répéter parce que j'étais paralysée. Je suis restée paralysée pendant toute la matinée. Mais je dis, Seigneur, prémets-moi d'aller récupérer la bénédiction de mes enfants. Parce que j'ai quatre enfants. Je dis, Seigneur, prémets-moi d'aller récupérer leur bénédiction. J'essaie de répéter ce que la prophétesse disait, mais je n'y arrivais pas. Parce que j'étais paralysée. Je suis restée paralysée toute la journée, toute la nuit. Je n'ai pas pu faire ni la session de 17h, ni la session de 22h. Pourtant, j'avais fait toutes les sessions. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et on est vendredi, c'était jeudi. On est vendredi, il faut que j'aille à la veillée. Je ne peux pas y aller à la veillée. Je ne suis pas bien. J'appelle une soeur, je lui dis, ma soeur, est-ce que tu peux prier avec moi ? Parce que je ne me sens pas bien et je veux aller à la veillée. Elle me dit, ma soeur, je ne suis pas là, je ne suis pas à Roubaix, je suis à Nantes. Je lui dis, ma soeur, je ne peux plus, mais je veux y aller. Elle me dit, appelle la prophétesse. Je lui dis, non, je ne vais pas déranger la prophétesse, parce que je sais qu'elle prépare sa veillée. Et je suis paralysée. Mais j'ai la soeur qui m'envoie des messages pour me fortifier. Et la soeur, elle a peut-être senti quelque chose. Elle m'envoie un message pour me fortifier. Elle m'a dit, ma soeur, à ce soir, Seigneur, il faut que j'y aille. J'avais mal, j'avais mal. J'arrive à la gare, la soeur m'appelle, elle me dit, oui, ma soeur, je suis là. J'ai dit, mais j'arrive, je suis dans le bus. Heureusement, il y avait un frère à la gare. Du coup, j'ai pu venir en bus au lieu de le faire à pied, parce qu'en général, je le fais à pied. Mais je suis au cul, j'ai mal, je suis mal, je suis dans tous mes états. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je participe à la réunion de la veillée. J'ai encore mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Les soeurs sont à la cuisine. Elle m'a dit, ma soeur, assieds-toi, assieds-toi. J'ai mal, j'ai mal. Et quand la prophétesse a fait la séance de prière, la séance, elle m'a dit, Marie-Sœur, vas-y. J'y vais, quand la prophétesse a prié pour moi, j'ai senti quelque chose sortir dans mon corps. J'étais une autre personne. Et tellement que j'étais une autre personne, je ne me suis même pas sentie qu'à la fin, j'étais en train de danser. Je n'avais plus rien. J'étais guérie. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout. J'ai des enfants que je n'ai pas vus depuis plus de 10 ans. Mes aînés. Quand je suis entrée à la maison, mon fils aîné m'a appelé, me dit, Maman, j'ai changé. Je n'en ai rien compris. Je n'en ai rien compris. Le lendemain, c'était samedi matin. Mon fils qui me dit, la fille me dit, Maman, je suis dans la joie. J'ai dit, Seigneur, je veux encore souffrir encore. Je veux souffrir. Je veux avoir mal, papa. Je veux avoir mal. Mais je vous remercie, les parents spirituels. C'est vrai. Je veux dire comme la sœur. Je suis très heureuse. Je n'étais pas venue pour rester en France, mais je suis très heureuse de rester avec vous. Parce que vraiment, en peu de moi, ma vie a changé. Ma vie a changé, papa. Ma vie a changé, maman. Je vous remercie. Je vous remercie énormément. Je regrace à Dieu. Je prie tous les jours. Et tout ce que vous me demanderez, je ferai pour vous. Tout ce que vous me demanderez, je me devrais, corps et âme à Dieu. Corps et âme à Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai souffert. Et là, je suis dans la joie. Et je veux pouvoir aller à bord de voir mon fils. Mais je veux pouvoir aussi voir mon petit-fils. Parce qu'il m'a invité. Il m'a dit, maman, viens nous voir. Papa, je te remercie pour ça. Je te remercie, prophétesse. Continuez. Je dois votre grâce pour vous. Je dois que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse, vous remplisse. Et je suis sûre que la mission qu'il vous a donnée sur terre, avec l'État national, vous allez réussir. La TPS ne sera pas qu'en bénisse seulement. La TPS sera dans tous les pays que Dieu va avoir vouloir, que vous foulez la plaine dans vos pieds. La TPS sera dans tout le monde entier. La TPS a commencé à la Martinique. Je s'en suis sûre. La TPS sera dans toutes les villes de France. Je le proclame. Je le confesse. Et je dis, Seigneur, gloire à toi, nous te remontons la TPS. Oh, Père, merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci. 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 La gloire à toi, c'est bon. Merci. 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 La grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Tout ce que vous faites, je vous pire. Amen. 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 Et la grâce de Dieu t'accomprime. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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